et bien cette fois ci je pense que le serveur est dead et oui alors petite histoire pour ceux qui ne savent pas non la machine waouh ça fait peur donc la machine d'une machine de mark dell modèle optiplex gx 260 elle tourne avec un pentium 4 et le système installé dessus à la base était windows xp professionnel architecture 32 64 je ne sais plus maintenant il tourne sur windows 7 7 ultimate alors dedans je pense qu'il ya deux gigas de rame ouais je pense je ne sais même plus et alors au niveau de du stockage interne voilà un petit disque est suffisant juste pour le système et cette machine fait office de serveur ftp et oui pour blabla linux enfin pour moi personnellement après cette machine a fait office de serveur ftp pour les canaux any computer et maintenant pour blabla linux et oui c'est malheureux un système système propriétaire windows qui délivre des fichiers et des logiciels libres mais mais comme en entreprise voilà j'agis comme en entreprise ça fonctionne on ne touche pas cette machine va aller voir sur le net moi ici je les récupérer dans une société il y à de cela plus de 10 ans 10 11 ans et depuis elle tourne h 24 ok et la société la vête depuis waouh depuis depuis je suis pas moi cinq huit ans donc elle a pas 20 ans mais presque et alors vous allez me dire ben oui mais attend temps elle délivre quoi parce que c'est bien elle un petit périphérique de stockage et bien à côté est connecté à un disque dur multimédia et qui ne fait plus office de multimédia voilà l'appareil juste connecté en usb pour avoir accès à son disque interne qui a un disque d'un terrain et tous les fichiers se trouve dessus ok d'ailleurs sur la le blog blabla il ya une page une page je pense que le titre c'est voilà vm prêt à l'emploi et il y a des dizaines voire des centaines de machines virtuelles talent prêt à l'emploi et bien elles sont stockés ici et ce matin on a eu on a eu droit à deux pannes de courant successive coup sur coup et bien je pense je pense que ben voilà le serveur a rendu l'âme à faire en dîner non la machine se met toujours sous tension mais il y a un problème au niveau alimentation donc électrique du lecteur optique ou ou du lecteur du floppy disk ok regardez je vais la mettre je vais la mettre sous tension je vais essayer de vous faire entendre que le bruit ah ben zut elle ne fait plus bruit mais je vois que le voyant est orange et qu'il n'y a pas d'activité sur le disque dur à merde je me dis bah c'est un problème électrique au niveau du lecteur optique ou du floppy je vais ouvrir la machine déconnecter donc les fiches et la machine repartira mais je pense que c'est plus grave donc et bien je pense qu'on va lui dire on va lui dire au revoir et j'avais dit que le jour où il y avait un souci et bien c'était fini le serveur s'arrêtait et bien le serveur va va s'arrêter enfin moi perso voilà c'est un peu ennuant parce qu'il va y avoir pas mal de liens morts sur certaines pages du blog maintenant ce qu'il faut savoir c'est que ce serveur marchait très bien certains vont peut-être dire ouais tu délires tu exagères non en moyenne c'est une moyenne par mois 100 gigas était envoyé à partir de ce serveur en moyenne 100 gigas par mois imaginé sur 10 11 ans c'est énorme j'étais j'étais toujours surpris parfois j'allais voilà je me connecte à distance sur le le sur la machine et chaque fois il y avait minimum deux trois personnes qui étaient en train de venir chercher des fichiers que ce soit des wallpapers des machines virtuelles prêtes à l'emploi des pdf énormément de pdf mais non c'est pas perdu tout est toujours là et le disque lui voilà il est ok mais c'est fini je vais je vais pas refaire la machine où je vais pas dédier une autre machine à ça et bien voilà le serveur sur la table d'opérations pour vous rendre compte donc je l'aï dit un panneum 4 on a quoi ici regardez ah non pas déjà d'une bêtise ou c'était xp home édition bizarre franchement bizarre parce que cette machine provient d'une société enfin même temps voilà ça se peut voilà pour avoir la clé si vous voulez je vous la donne volontiers alors on va tourner ça je vais vous montrer un peu la bête voilà les connectiques de l'époque ok je vais je vais ouvrir ça juste pour vous montrer un peu l'intérieur mais sinon poubelle alors ne me dis pas poubelle sacrilège toi qui qui reconditionne beaucoup de machines je ne suis pas dans le reconditionnement extrémiste ok oui oui je pourrais la reconditionner sans aucun problème pour le fun voilà mais non je peux pas reconditionner une machine comme ça pour quelqu'un reconditionner chez moi ça veut dire fonctionnement opérationnel ok si c'est pour reconditionner une machine lancer un navigateur moderne de cette époque lui demander d'afficher youtube et qu'il n'en est pas capable non on reconditionne pas une machine comme ça c'est très simple une pression ici et une pression là en même temps donc on a besoin de deux mains j'ai déjà effectué les pressions donc c'est dur quoi c'est dur à du bond de la bonne vieille connectique idéaux partout et vous allez rigoler je pense qu'en fait dans cette machine j'ai dit 2 gigas et non et non on est à un giga c'est de la ddr 400 mhz qui aurait cru que les gens qui venaient sur le serveur ftp blablabla linux c'était sur ce genre de machine et ça faisait le taf ça faisait le taf voilà ce qui comptait surtout c'était là la connectique réseau j45 en gigabit à partir de là un petit giga drame pour faire tourner windows 7 windows 7 bah oui c'était une team est 32 bits même pas l'édition starter donc ultimate voilà ouais ça pompait peut-être je sais pas moi quasi j'y a mais on s'en fout après voilà pour le transfert réseau c'était c'était suffisant regardez la ligne regardez le bloc d'alimentation regardez le le fan cpu c'est une belle petite antiquité alors j'adore ce genre de machines voilà ce sont des machines voilà type et pro il faut pouvoir intervenir rapidement pour apporter une modification donc un changement de périphérique de matériel sur la machine donc rapidement et pour limiter le les les coups et regarder voilà donc en fait ici c'est un plugage donc sur le port pci donc vous allez me dire c'est malheureux on prend un port pc pourquoi et bien voilà de toute façon on en récupère deux ici voilà c'est pas mal du tout et voilà il a la ligne la ligne c'est le même c'est on tire évidemment avec une masse pas évident on tire et tout vient quoi ok le disque voilà disque dur ide lecteur optique ide lecteur des disquettes idéaux et ouais mais c'est encore chouette de c'est encore chouette de revoir ce genre de matériel pour ceux qui ont connu alors j'ai connu encore bien avancé bien avant ça mais voilà c'est pas mal c'est pas mal je suis un brin nostalgique une époque qui qui se tourne tellement voilà la dernière machine chez moi qui tournait officiellement pour un service la voilà alors c'est absurde un ok un petit rasberry paille on refait le boulot mais voilà elle tournait elle était dans le fond de mon bureau je ne l'ai jamais je n'ai jamais maintenu réaliser une maintenance sur cette machine je les je me souviens je l'ai récupéré de la société il ya 10 11 ans je l'ai nettoyé entièrement j'ai mis de la pâte thermique et depuis donc ça fait 10 11 ans qu'elle tourne h 24 sauf qu'il y avait une panne de courant elle revenait à son état précédent lorsque le courant revenait donc elle se remettait sous tension tout ça mais voilà elle était inaccessible parce que je n'ai pas de n'est pas non de onduleur à la maison donc alors ce que j'ai fait je n'ai pas pu quand même m'en empêcher avant descente la bête à la cave donc j'ai connecté le cadre de tension le cadre d'affichage déjà clavier et souris ok on va essayer de mettre ça sous tension et voir ce que ça donne où est bouton avec bouton et là à la on entend bien le bruit c'est le lecteur des disquettes voilà c'est le lecteur des disquettes mais de toute façon de toute façon je n'ai pas je n'ai pas d'affichage donc voilà mon avis il n'y a pas que le lecteur des disquettes je pense la lime est ok mais est-ce qu'elle délivre encore ce qu'elle délivre encore correctement est-ce que un condo de la carte mère ou là je vois qu'il y en a des bien abîmés là donc voilà bye 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 bye